Ce beau gosse à l'allure de rockstar, c'est Gilles Lucas. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous êtes de la night, vous connaissez sa voix. Gilles Lucas, c'est le chanteur du groupe électro qui cartonne Ocean Drive. Ocean Drive enchaîne les tubes et a vendu plus de 200 000 exemplaires de ses trois singles Because, Without You et Some People. La recette est simple, du gros son, des mélodies entraînantes et la voix de la chanteuse Sab qui a titillé les oreilles étrangères. C'est-à-dire que le français, ça doit avoir un sens et l'anglais, ça doit avoir un son. Gilles Lucas prépare la sortie de son premier album en français alors que son deuxième single revient, tourne en boucle sur toutes les radios. Comment ce chanteur de 33 ans est-il arrivé au top ? Quelles sont les recettes de son succès ? La future star de l'électro-française nous a ouvert ses portes pour une rencontre exclusive. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai démarré la musique puisque effectivement, je suis issu d'une famille de musiciens. Ma mère était chanteuse, chanteuse de jazz, mon père contrebassiste. Donc moi, j'ai baigné dedans. Je suis né dedans en fait. Ce métier m'a fait rêver. Moi, il me faisait rêver, mais quand je les voyais sur scène, j'avais envie de faire comme eux. Moi, ça m'a donné le goût du voyage. À vous ! Et côté voyage, Gilles Lucas est servi. Entre Mister France à Tahiti ou les Energy Music Awards à Cannes, il n'a pas trop le temps de se reposer. Tout a l'air facile pour ce chanteur très sollicité. Pourtant, même s'il a baigné dans la musique, le chemin du succès n'était pas tout tracé. J'aurais pu faire un disque plus vite. J'aurais pu peut-être avoir du succès plus rapidement également. On m'a proposé les boys band quand c'était l'époque des boys band. Parce que moi, je suis arrivé à Paris avec mes maquettes. Je suis allé dans des maisons de disques. Moi, à l'époque où je suis arrivé, les mecs, ils me disaient « Ouais, c'est bien, mais t'as pas trois copains ? » J'attends donc patiemment que l'époque boys band passe. Je reviens avec ma maquette. « Ouais, c'est bien. » Qu'est-ce que je veux dire ? Ça te dirait pas d'avoir une tonique avec les cheveux longs et de chanter dans une commune musicale ? Voilà par où je suis passé, moi. Et là, trois semaines après, je fais Galleon. Nous sommes en 2001 et Galleon connaît un succès incroyable avec So I Begin. Le groupe explose. Et là, c'est le raz-de-marée. C'est-à-dire que là, le titre, en trois semaines, ça devient... Ça te dépasse, ça sort dans 27 pays. On se retrouve en Angleterre, on me retrouve à devoir faire Top of the Pop. Enfin bon, il y a des trucs impensables, tu vois, des trucs où un mois avant, tu te dis « Je suis foutu. » « Oh, Ocean Drive arrive. » Donc là, pareil, un projet électro. Je croise deux gars de la nuit. On rencontre la petite DJ Torisca. Et ça devient ce que c'est devenu. C'est-à-dire un très, très gros succès. Puisque là, ça fait un an qu'on est au troisième single et ça marche très, très fort. Avec Ocean Drive, c'est le raz-de-marée. Les morceaux résonnent dans les boîtes du monde entier. Les clips font le tour des chaînes à l'étranger. Les clubs passent les morceaux en boucle. Les radios sont déchaînées. En quelques mois, le groupe éclate. Ocean Drive est assailli de demandes pour faire la tournée des clubs et participer à des plateaux. Exemple ici, à Metz, lors d'un concert pour un événement caritatif. Une belle scène, hein ? Une belle scène. On est en répétition pour la grande soirée Night for Life, qui est une première contre la lutte contre le concert. Et je crois que c'est un événement parce que c'est la première soirée toute une nuit avec des artistes pour sensibiliser les jeunes à cette opération. Donc je suis très, très content d'y participer. Puis il y a plein de copains. C'est très sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis bon, c'est une belle cause. J'ai épuisé tout mon opératoire, j'en ai quatre en fait. C'est toujours les mêmes qui reçois. C'est-à-dire qu'on fait toujours tous les mêmes choses. Fais-toi plaisir. Et à travers la musique, on va peut-être pouvoir sensibiliser avec une belle soirée à la clé. Réunis autour de Gilles pour cette soirée exceptionnelle, Helmut Fritz, Leslie, Cynique, Quentin Moziman, Shérif Alouna, Ophi Winter, tout ce beau monde fait un bœuf ensemble avant le concert dans une ambiance détendue. C'est ça la vie d'artiste. Moi, je vais te dire objectivement, je kiffe Gilles Lucas. C'est parce que déjà au niveau vocal, quand tu écoutais déjà à l'époque Galleon, puis Ocean Drive, tu te disais, c'est quoi ce timbre ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est incroyable. Et quand tu écoutes la voix, tu ne vas pas commencer à te dire, tiens, ça peut faire penser à Benabar ou à Raphaël ou à Kixou. Non, c'est NOUVO, N-O-U-V-O, tu vois, je suis très bon en entendant. Et Moult chante très très bien aussi, parce que nous, on s'est rencontrés à la suite d'un gros plateau, on était autour de la piscine, c'est là qu'on a vraiment accroché. C'est vrai. On a commencé à écouter des titres et chanter de la pop, et là, on s'est régalé. Et je lui ai demandé, et je lui demande encore aujourd'hui officiellement, j'aimerais qu'on fasse une chanson tous les deux, parce qu'il écrit extrêmement bien. Et je lui réponds officiellement oui. Après la détente, il est temps de se mettre au travail. Le groupe enchaîne les interviews avec les radios locales et se prête de bonnes grâces au jeu de la promo. Toutes les occasions sont bonnes à saisir pour annoncer la sortie du nouveau Ocean Drive et du single de Gilles. Et puis, après quelques heures d'attente, c'est le moment crucial. C'est le moment que j'aime bien, là. La difficulté, c'est qu'en fait, je dois être parfaitement accordé avec le backing qui va suivre. Je crois que c'est ça. Le public est bouillant, et Ocean Drive le ressent. Comme d'habitude, le groupe donne tout sur scène. L'ambiance est électrique. En quelques secondes, Ocean Drive va transformer les arènes de messe en boîte de nuit géante. Dans tous mes sous-piedres, je ressens ton désir. Je garde ton auteur, je m'apprends dans des heures. Dans tous mes sous-piedres, je ressens ton désir. Je garde ton auteur, je m'apprends dans des heures. Voilà, super, super, super ambiance et tout. On va rencontrer les fans de Gilles. Et oui, à sa sortie de scène, le public ne s'y trompe pas. Gilles Lucas est assailli de demandes de photos et de dédicaces. Beaucoup de gens le connaissent, mais je pense que quand on le connaîtra vraiment, quand le public le connaîtra vraiment, ce sera juste énorme. Auteur, compositeur, c'est un artiste complet, en fait, et que je respecte beaucoup, que j'adore, et dont je suis la première fan. Le chanteur donne volontiers de son temps, mais son passage sur scène l'a vidé de toutes ses forces. La soirée continue, mais Gilles rentre à l'hôtel pour un repos bien mérité. Là, on va juste de terminer. T'as toujours une grande euphorie, une grande excitation quand tu montes sur scène. Même après, où t'es encore sur le truc, là, c'est vrai que j'ai le petit coup de barre. Ouais, t'as une petite frustration quand tu fais des plateaux comme ça avec plusieurs artistes. Parce que quand ça se passe bien, t'as envie de rester. Mais effectivement, moi, je pense très vite à mes concerts. Je vais déjà entamer une tournée cet été. Je pense déjà à la phase concert, où tu fais une heure et demie de show, où tu fais tout ton répertoire, où tu mets des petites surprises dedans. C'est vrai que là, j'ai envie de ça. C'est le but, quoi. C'est d'arriver à ça. Le lendemain, retour à Paris. C'est à Charenton, en banlieue parisienne, que Gilles Lucas a établi son quartier général. L'argent gagné avec le succès de Galleon, lui a permis de fonder son label et d'aménager un studio dans sa cave. C'est là qu'il a composé son single On sait vite et qu'il élabore tous ses morceaux. Donc, bienvenue dans mon studio. Donc ça, c'est la partie acoustique avec le piano à queue que j'ai hérité de mon grand-père. La basse, très importante, ça. Ça, c'est la fin d'heure précision de mon père. C'est un modèle, pour ceux qui connaissent, c'est une petite belle pièce. Et ma batterie. Voilà, comme ça, c'est complet. C'est ici que je répète. Voilà, donc la partie électronique est de l'autre côté. Voilà, je fais tout dans cette pièce. C'est vraiment... C'était mon rêve de gamin, d'avoir un studio à Paris, donc c'est fait. Et puis, de temps en temps, le soir, on se tape des buffs avec les copains et tout. Donc, il y a tout qui est branché, tout est possible. Dans le fond, Gilles Lucas est plus un James Blunt qu'un David Guetta. Artiste complet, il compose, il joue sur tous ses morceaux, maîtrise tous les instruments. Et même s'il aime le gros son, pour lui, c'est avant tout l'émotion qui compte. On part dans l'autre partie du studio. Ici, c'est la partie électronique du studio. Tous les instruments de travail de Gilles sont connectés ensemble pour lui permettre d'enregistrer les idées qui lui passent par la tête. Toutes les parties sont enregistrées, se retrouvent sur des pistes ici. Donc, dans l'ordinateur. Là, on voit bien qu'il y a différentes parties, différentes pistes. Là, on va voir que j'ai ma basse. J'éteins. Là, j'ai mes armeaux. Quand je le mets avec tout. Ça, c'est un moug. Donc là, c'est vraiment le gros son, le gros son de synthé. Donc ça, ça, vraiment, ça tape fort. Là, ça vit. Gilles compose sous vos yeux les chansons qui seront dans son prochain album Ici, ensemble. Un travail de fourmi qui lui a permis de signer dans une grande maison de disques. Toujours accompagné par son fidèle Peter, il s'y rend régulièrement pour faire le point sur le lancement de son album. Pour son label Pas de doute, Gilles Lucas, c'est la valeur sûre de l'année. Moi, je suis vraiment chien, comme d'hab. Ça va ? Super. On croit énormément en ce projet. C'est vraiment un des projets majeurs sur cette année 2010 pour Sony. On a envie de rendre ça, de rendre cet aspect très convivial, communicatif et attachant. On a envie de lui rendre ça en investissant énormément sur lui. Vous voilà donc prévenu. Gilles Lucas, c'est certainement The Artist Electro qui va éclater cette année. Une chose est sûre, vous ne pourrez pas éviter d'en entendre parler. Voilà la pochette.